et bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que j'ai vraiment un chouette reportage à vous proposer d'ailleurs je vais faire très court pour de suite laisser la place à marie louise c'est une personne que je trouve extraordinaire généreuse dévouée à ses animaux aux vivants à son potager à ses cultures vraiment si j'ai un mot à retenir c'est la générosité je me suis fait assez discret je suis la plupart du temps resté derrière la caméra j'ai fait preuve quand même de beaucoup de curiosité à poser des questions un petit peu partout et j'espère que vous ressortirez de ce reportage aussi heureux que j'ai pu repartir de cette rencontre avec marie louise c'est une vidéo long format j'ai fait peu de coupures vous avez néanmoins tous les sous-titrage dans la barre juste sous la vidéo j'ai tout séquencé tout titré je sais que vous avez parfois peu de temps et vous pouvez naviguer rapidement d'une séquence à l'autre alors je m'efface et je c'est une autre héroïne du jour marie louise et merci encore à elle de nous avoir ouvert les portes de son univers à bientôt alors tu essaies de passer là tu vas voir comment tu t'enfonces j'aime pas trop marcher je vais juste mettre la main mais je vois que tu apporte ouais c'est avec le tracteur tu apportes toutes les litières ah ben voilà suffit que atteint ah mais je rentre je roule pas du tout avec le tracteur dans le jardin ah oui tu tu je reste au bord tu prends tes brouettes quel plaisir quel pied j'ai envie de dire mais tu sais que je pense souvent à toi je me dis qu'est ce qui serait content d'avoir une terre comme ça ouais après tout est possible mais c'est vrai que quand on part d'une belle terre elle est un peu améliorée parce que tous les ans j'ajoute du fumier des paillages mais d'accord mais comme quoi quand même on part pas tous à égalité quand on a déjà les bonnes la terre au départ elle est bonne ça c'est vrai que là on a vraiment une texture parfaite on sent limon argile sable on le sent à la mer ben justement je parlais avec toi je vais bientôt agrandir mon potager ma terre de départ elle n'est pas du tout comme ça ce sera l'occasion de de comparer moi j'ai de l'argile du galet ah c'est chouette et en plus donc on en reparlera mais tu la nourris constamment tout paillé tout ça c'est resté tout l'hiver bien paillé j'ai mis toutes les feuilles que j'ai pu et regarde par contre regarde ce qui passe sur la feuille de choux façon les choux elles sont très sensibles ils adorent les choux les et puis il y en a des plus gros parce qu'il y a des crottes d'escargot des fois mais bon ça t'empêche pas d'avoir une super fertilité alors là ce petit rond mais en fait andré il a vu ça sur le catalogue il a dit comme ça c'est bon je n'aurais pas pris mais mais c'est énorme c'est amusant c'est un géant c'est ça oui c'est le atlantique le atlantique quand même mais alors il faut y arriver à l'amener aussi gros tu dois avoir une fertilité dans ton sol dit alors celui-là il est bon parce qu'on a mangé plusieurs courgettes j'aime c'est pas al mango quelque chose comme ça trombicino trombocino non comme ça d'accord et j'en ai celle là je les laissais en courge plus sèche et celle là aussi mais on a mangé plusieurs courgettes c'était c'est bon ça fait comme une courgette tu les mange en courgette ou en courge plus tard mais je pense que elle serait mieux de filer au sol parce qu'elle avait voulu faire des racines tu vois elle veut faire des racines et elle est mieux parce qu'il y en a plusieurs qui ont monté là-haut et chaque fois elles sont tombées fleurissées puis le fruit est tombé elles n'ont pas assez de nourriture je pense pourtant je les ai arrosées tous les jours mais je crois qu'elles ont besoin de faire des racines dans le sol impressionnant c'est la première fois que je vois en vrai des tels spécimens mon dieu mais celle-là celle-là elle est une belle forme celle-là par contre et en plus il y en a plusieurs et ce sont différents plans ou le même en fait il y a deux deux plans en tout donc mais comme il y a au moins il y a deux plans alors là je sais pas lequel est lequel il y a deux plans tous j'ai mis que deux graines mais je sais pas combien tu penses que ça peut peser ça aucune idée je dirais 50 kg je sais pas du tout mais pour les déplacer comment on va faire au moins 50 kg comment tu vas te débrouiller le tracteur le petit tracteur avec la remorque à celle-là on va pouvoir les récolter parce que là c'est des genres de jack bittle oui c'est ça c'est celle là elles sont adorables mode elle avait dit que c'était bien alors je les ai essayé j'adore le contraste alors depuis ici tu vas voir quelque chose voilà la troisième chayotte celle-là elle a des fleurs il y a des petits fruits mais c'est mini les petits fruits là haut là il ya un petit fruit mais tu verras dans un mois tu vas les avoir ça ça grandit très vite ensuite bravo voilà ce qu'elle se détache pas encore celle là et elle on lui a mis une brique donc ça va du coup tu es dans une philosophie de zéro travail de sol oui tu as la vie biologique qui est ça tu connais j'ai pas trouvé que c'est formidable ah oui enfin rappelle moi le nom c'est un nom un peu compliqué tu peux en manger une si tu veux ça se mange sans éplucher oui oui comme ça un petit concombre miniature mais ça porte un nom ah oui c'est très appréciable mais après je vais pouvoir en ramasser encore mais j'ai vu que j'avais récolté j'en ai fait dans un bocal au vinaigre et je vois que je pourrais encore récolter du coup tu te sers de toutes tes clôtures une clôture égale disons que là c'était le parc des poules j'ai mis une clôture pour garder ce coin et il est resté droit la clôture est restée droite jusqu'à ce que les cours je vienne me je vois encore des tomates cerises et les poires jaunes oui et je crois que celles-là se sont semées toutes seules ça c'est des plus les ont poussé tout seul seul du coup tu gardes quelques graines en fin de saison ah oui oui pour moi la permaculture c'était mettre du bois dans la terre oui du carbone mettre faire un trou mettre des troncs alors je trouve ça bizarre et puis en parlant avec des amis comme ça du sel justement des échanges locales je disais comment jardiner quelqu'un m'a dit ah ben tu fais de la permaculture mais je savais pas oui on réduit parfois la permaculture au but ou oui avec des troncs à l'intérieur c'est très réducteur il ya aussi une philosophie derrière simplement moi j'appelle ça aussi se nourrir un peu la tête quoi l'existence j'ai l'impression aussi que que c'est ce que tu fais je te vois heureuse à moi je suis complètement heureuse c'est ça aussi le potager bah oui je trouve que c'est les meilleures vacances que j'essaie de passer dans mon jardin c'est une belle phrase ça c'est le départ oui c'est le départ du géant petit marron c'est ça celui-là et il y en a un deuxième qui doit être alors attends je vais je veux voir ce pied de plus près on dirait un tronc quoi de toute façon il est presque sec donc tu peux même non je vais pas le mais tu as vu ses racines c'est un arbre ah oui ça fait des belles racines donc il lui faut vraiment oui mais il toutes ces tiges elles sont quand même en racine c'est ce qui fait que ça le nourrit aussi ah mais il lui faut j'imagine le je parle souvent de frigo plein j'imagine la taille du frigo qu'il lui faut chez toi chez toi il est servi là on a un monde de fertilité et d'humidité ça se retrouve dans des dizaines de kilos et là voilà ça se retrouve ici et regarde dessous il ya des rachées du coup oui parce que je pense marie louise qui fait il fait 50 kg je voulais pas qu'il se fasse manger ah non il s'est pas fait manger ça et dis donc il est peut-être pas 50 mais tu sais il est comme du pot de yaourt là il triche bon ben bon courage pour l'éplucher pour le transporter déjà oui il va leur prendre le diable pour le porter c'est dingue cette terre moi je je rêve de ça c'est génial cette structure même le chien d'un s'il plaît mais c'est bien mais justement il se il s'arrache bien quand il est quand c'est comme ça que tu passes pas le motoculteur ben moins ça le détruit ça fait pas à multiplier voilà c'est ça il faut montrer ces belles terres donc il faut venir dans le lot et gauronne pour avoir voilà mais c'est vrai que là le c'est une culture maraîchère c'est une terre maraîchère qu'on a ici toute la vallée du lot là et oui que chez nous on a une terre de vigne voilà donc c'est une terre qui est bonne pour les vignes et là on a une terre maraîchère ce qu'on appelle une terre végétale et c'est celle que je vais mettre moi dans mes futures parcelles tu vois parce qu'après tu n'as plus comme tu fais qu'à la nourrir lui apporter des matières organiques grossières oui voilà parce que quand il ya des potirons comme ça qui mange bien sûr après il faut du carbone de l'azote et même pas travailler dans ça et là je vais je sais pas quelle heure il est mais je vais faire cuire un petit un petit potiron que j'ai récolté là deux je t'en montre rien et l'autre j'ai épluché et du coup je reste à manger pour midi alors oui ces belles pommes de terre que j'ai récolté de mon jardin c'est pas beau ça le potiron du jardin et puis on va manger des haricots du jardin une tomate qui reste on va la manger avec des haricots qui sont cuits c'est un honneur merci toi qui jardine ton mari moins lui il a bourré quand tu es un bel labour maintenant non lui ce qu'il aime c'est les machines et oui mais tu en utilise pas alors comment il fait ben il fait plus rien il se repose au chômage à la retraite mais ça a quand même un inconvénient de pas travailler son sol c'est que tu mets ton mari au chômage voilà ça c'est le problème mais il ya d'autres choses à faire non mais justement il est content d'avoir rien à faire il 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 a un outil très utile c'est la chaise t'as vu il ya des chaises partout le jardin vous avez eu une vie active ça fait du bien de se reposer il était chauffeur de bus et il m'a entraîné là dedans à tous les deux donc pendant 39 ans j'ai conduit des bus et j'ai adoré ça autant que j'adore faire le jardin c'était un bonheur de se lever le matin disant que je vais aller conduire le car c'est vrai c'est quoi qui te procurait ce plaisir là le contact avec les enfants parce que c'était à l'école ici donc on connaissait bien toujours on connaissait les enfants leur sourire leur bonne humeur oui même des fois leur mauvaise humeur bon plus ça allait plus c'était difficile pas les enfants spécialement les enfants aussi mais les lois tu sais après il a fallu mettre des ceintures dans les cars il fallait au début quand on conduisait en 77 quand j'ai commencé il y avait des des enfants qui venaient à côté du chauffeur comme ça ils se mettent debout ils discutent et après c'est interdit on a plus le droit d'être debout et même après il fallait être attaché et puis encore d'autres plein plein de plus en plus de sécurité de trucs de trop de et oui mais quelque part c'est pour qu'ils soient en sécurité mais je sais tu trouves ça que c'est que tu trouves c'est contraignant je sais mais oui oui mais j'ai quand même j'ai réussi à aller jusqu'au bout en aimant ça jusqu'au bout quand oui c'est de l'inconvénient des des lois sécuritaires c'est que ça oui mais c'est pour tout alors j'ai ces salades qui sont qui auraient pu être belle mais bon les escargots me les mange à mesure et quand c'est pas les escargots pof c'est le rat au pied dessous qui je trouve un jour la salade complètement fanée alors ben je la donne aux poules ou tu gères comment la présence de ces allez on va dire biodiversité si on veut dire ça joliment il faut que je m'y habitue c'est à dire que ce sont aussi des ravageurs parfois oui mais j'étais tellement contente la première année de faire mon paillage et tout ça mais je me suis vite rendu compte que c'est vrai qu'avec le paillage il y a énormément de bestioles qui se cachent et oui et bien voilà surtout dans un contexte comme le tien assez humide tu acceptes du coup tu fais avec je fais avec il ya à manger pour tout le monde je soigne personne je donne rien à personne j'avais acheté des granulés mais je m'en sers pas donc pour les limaces oui mais je m'en sers pas après tu as la place alors peut-être que tu peux accepter une partie de perte toi ça c'est les topinambours et là c'est les éliantisses alors les topinambours apparemment ils sont un peu plus en retard ça c'est une amie qui me les avait donné je les avais un peu laissé sécher les pauvres et puis ils ont bien poussé comme tout c'est joli comme culture là j'aurais peut-être dû mettre quelques piquets pour les tenir bien droit et c'est vrai que ça fait de l'ombre c'est bien et les éliantisses par contre je les ai achetés je connaissais pas du tout cette plante mais c'est presque pareil vraiment quand on regarde les feuilles on a du mal à les différencier des autres tu vois une différence toi les feuilles sont presque pareil peut-être plus pointus cet endroit c'était un ancien tas de fumier j'avais sorti de la bergerie donc ça c'est que du fumier de bouton mais qui a peut-être cinq ans et j'ai planté directement les aubergines et les potirons alors c'est là qu'un petit marron qui file il ya des aubergines qui j'ai déjà fait plusieurs récoltes et continue de donner et du coup tu dis il est où ce fumier il est complètement composté complètement oui on le devine plus quoi si on peut le trouver un petit peu regardes fumier de moutons c'est ça oui c'est tout le fou mais fumier des moutons alors le chien d'un il aime bien aussi tu as récupéré dans la bergerie voilà j'ai tout porté avec le tracteur des remorques et des remorques bien sûr tu vois c'est un tas de fumier ouais je vois que les aubergines s'y régale mais oui parce qu'elles ont bien poussé mais c'est vrai que c'est devenu composté oui et puis tu as un sol qui digère mais ça fait des années déjà qu'il est que c'est plus du fumier maintenant mais en tout cas les aubergines s'y régale oui parce que plusieurs gens en est récolté plusieurs fois alors j'ai planté aussi des quelques courges j'ai fait l'erreur de ne pas mettre un piqué où elles sont plantées donc j'ai eu du mal à les arrêter le piqué mon arroseur c'est ça je branche et ça tourne c'est l'occasion de parler de l'eau tiens tu avec cet été très sec tu t'es débrouillé comment que tu as on a un puits ouais tu as arrosé au quotidien toutes les semaines que tous les soirs presque tous les soirs c'est à dire un soir ici un soir là bas il ya quatre comme ça qui peuvent tourner ensemble donc j'en mettais j'en mettais quatre tous les soirs alors des fois deux ici deux là bas du coup ça t'arrose par aspersion oui ça fait un truc qui tourne c'est un jet d'eau qui tourne ok alors des fois ce n'aime pas trop trop être arrosé dessus mais j'arrose toujours le soir 11 heures enfin tard oui jamais dans la journée jamais quand il fait chaud tu regardes les ceux là ils sont pas beau ils sont magnifiques alors comme je veux pas les tuer je vais les donner aux voisins je vais mettre là bas dans le champ oui parce que là c'est notre limite là voilà et sinon il y a le potimarron qui m'en a fait plusieurs voilà ils se cachent il faudra que je les récolte bien ils sont beaux de toute façon ils sont bons à récolter oui en effet le pédoncule est bien sec mais voilà on fait attention que moi j'ai cassé quelques pédoncule oui si tu veux bien les conserver ils sont pas montés sur un arbre comme les tiens mais il est énorme celui-ci et alors il y en a qui disent qu'il faut pas les éplucher mais moi regarde la peau comment elle est je peux tu sais les il faut il faut souvent nuancer celui-là aussi la queue est sèche donc on va pouvoir les cueillir j'ai impressionné de la taille ça doit monter à quasiment quatre bien quatre kilos c'est assez rare pour des potimarron oui mais là mais c'est tout le même plan en plus il en a fait il va jusque là bas alors il a fait des plus petits les courges se régalent de et ça c'est tout le départ du tas de compost qu'il y a quelques années ce sont des cultures hyper gourmandes qui se régale d'avoir oui c'est pour ça je me suis dit je vais les planter là comme ça une orgie de nutriments de compost ça me surprendre tu vois l'herbe ça pousse ça pousse et là je vois que tu as un asperceur plus en hauteur donc ouais c'est intéressant oui bah celui-là je l'ai pas utilisé cette année pourquoi parce que justement parce qu'il est en hauteur et alors il va trop loin il va même d'accord chez le voisin d'accord donc il asperge vraiment trop donc tu en mets des plus bas voilà je préfère poser par terre il arrosera du sol c'est beaucoup mieux je vois des tomates à côté de toi c'est l'occasion d'en parler oui c'est la fin tu as eu une belle saison quand même oui quand même je vois que tu as des piquets pas très haut ça monte pas très haut par chez toi non elle reste comme ça à peu près sauf quelques fois elle dépasse un peu là ouais bah tu as une grosse exposition au soleil et la lumière donc elle monte pas trop elle trouve la lumière oui voilà oui bah et puis je les taille pas non plus et tu les tailles pas du tout pratiquement pas tu peux les premières tout à fait au début mais on s'abusson oui pour pas que ça soit trop près de du sol ok c'est beau c'est un c'est vraiment un fouillis ouais mais c'est après il ya des choses comme ça par exemple tu vois je trouve des herbes comme celle là qui est très bon pour les lapins ces feuilles c'est très bon pour les lapins donc je me dis qu'en même temps si je garde des bonnes choses pour parce que l'hiver on trouve plus rien mais il ya des plantes qui poussent comme ça que je peux donner aux lapins ça c'est un pissenlit par exemple mais ça c'est très bon pour les lapins voilà alors j'ai planté beaucoup de ricin pour soi disant éloigner les rats aux pieds mais est-ce que ça les valait vraiment je sais pas tu en as beaucoup de rats aux pieds énormément et quelque part c'est un bon signe c'est que tu as une bonne terre à ces meubles ça fait des galères peut-être et ça te mange mais écoute pour l'instant ils ont pas ils ont mangé quand même une bonne partie des tomates pas des tomates des carottes que j'avais là bas justement où tu as touché la terre là bas il y avait des carottes et n'a pas resté beaucoup ils mangent aussi les pommes de terre ils en ont mangé pas mal mais j'en ai quand même bien récolté mais il faut les récolter vite c'est quoi ta raison première à faire du potager c'est se nourrir c'est prendre plaisir c'est d'abord prendre plaisir parce que j'adore faire ça même si ça servait à rien j'aime le faire quand même et puis ben enfin je mange tellement de bons légumes que je me dis que c'est quand même très intéressant regarde ces belles salades mais regarde celle là c'est vraiment les cobayes elles se sont fait manger plus que les autres et pourquoi je sais pas celle là elle passe à côté mais c'est ça c'est que c'est un très bel exemple c'est bon il y en a qui se font manger tu acceptes ça et puis à côté il ya ta part quoi oui et alors elles sont magnifiques il ya une belle association avec les choux voilà c'est les choux ils ont fait de l'ombre aux salades donc ça s'est très bien passé elles ont poussé vraiment magnifiquement alors il y en quelques unes qui ont monté tu as vu elle se fait ronger quand même et celle qui monte ben je les donne aux lapins et quand le rat topier le campagnol il vient comme là par exemple il y en avait une énorme ben un jour j'arrive je la trouve complètement fanée c'est le rat topier qui a mangé la racine dedans c'est tout creux la racine tiens viens voir une petite bête il y en a beaucoup beaucoup comme ça il y a même deux tu la vois sur la feuille là devant mon doigt attention à sauter oui il y en a une deuxième là qui se calme derrière hop ça y est sauté voilà celle là dis donc là regarde tu as des points d'eau dès qu'il ya de la fraîcheur et viennent trop mignon coquine alors ce que j'ai trouvé bien aussi c'est les cartons maintenant chaque fois que je qu'on a des cartons n'importe même si des fois il ya un peu de peinture tant pis je les mets au pied des légumes et je mets du paillage par dessus quelque chose et ça l'herbe pousse beaucoup moins comme ça ah oui j'en vois là et puis après ça se décompose ah oui ça se décompose bien effectivement tu gères un peu l'enherbement un pied dessous aussi oui voilà alors peut-être c'est sec parce que tu peux mais ça va l'humidité pas ça oui en effet les chardons ils ont ils sont pâles on reviendra au lapin après on va commencer par les poules allez tu en as combien 5 je dis donc ouais elles ont beaucoup de place ah oui les plus russes qui soit alors peut-être que tu restes un peu caché sinon les poules elles vont se demander qui c'est qui est là allez je reste par ici coucou les cocottes voilà coucou joséphine riquita amita et il manque cendrillon oh la plus belle elle vient de changer ses plumes est toute belle magnifique et voilà le poulailler alors j'emmène de la paille qui tombe des lapins qui est qui est assez propre et chaque jour je remets un petit peu de de paille sur les crottes comme ça parce qu'elle ne dorme pas du tout perché c'est énorme sauf anita peut-être même voilà je mets de la paille dessus et au bout d'un moment je viens avec le tracteur j'emmène tout au jardin il ya beaucoup de paille donc et elle vient de pondre tout dans ce dans ce cet endroit là alors qu'on a fait des beaux pondoirs ici mais non tout d'un petit coin du coup tu te sers du fumier de poule grossier quoi tu cherches voilà ça c'est je le mets dans le jardin comme ça alors soit je le mets je vais remettre un peu pour aujourd'hui soit je le mets sur mon tas de compost que j'ai dans le jardin parce que je mets pas dans le compost j'ai fait un tas de compost c'est là où les où les patates douces sont montées dessus soit je l'étale directement dans le jardin on ira le voir tout à l'heure oui donc à chaque fois que je vidais une brouhette des poules de lapins de de trucs de la maison je faisais un tas et puis c'est assez et puis les les patates douces sont parties dessus donc je laisse maintenant mais elles sont plantées là mais je sais pas du tout ce qu'il y aura au sol il faut attendre il faut attendre les patates douces moi j'ai récolté tout mais septembre octobre ça grossit encore oui surtout qu'elles sont encore bien vertes elles ont bien poussé elles adorent cette période pour grossir donc si on peut attendre toi tu as pas besoin d'espace pour planter autre chose alors les moutons tu les as dans quel but alors les moutons mais en fait on mange de l'agneau image l'herbe ils ont leur bergerie là ils ont la brevoire mais c'est surtout pour nettoyer parce qu'on s'est aperçu que on passait des heures et des heures attendre toutes ces tous ces parcs là et en fait ça nous coûte cher de carburant de tracteur donc sont des moutons de tondeuse voilà c'est pour tendre surtout puis tous les ans on a un ou deux agneaux quand même allez bilou vous avez peur qu'est ce qui se passe alors il ya une mère avec ses deux agneaux et une autre mère avec deux agneaux aussi mais ils sont gros les agneaux voilà à côté il ya un potager qui est fermé uniquement avec une clôture électrique voilà alors on voit beaucoup de branches partout c'est parce que quand il ya des branches comme il y avait rien à manger je leur donnais des branches d'arbre et le les moutons tu récupères un fumier où ces trous étalés partout ils étalent beaucoup mais ils ont quand même dans la bergerie de temps en temps on sort le le fumier ça fait un bon tas et d'ailleurs on peut peut-être y aller tout de suite du coup tu nourris ton potager qu'à base de deux paillages de fumier grossier oui tu apporte rien d'autre mais jusqu'à besoin j'ai jamais mis dans grassy maintenant je vais commencer à mettre de l'urine parce que j'en ai en réserve ouais et mais j'ai quand même remarqué tu verras les salades une énorme différence incroyable entre celles qui en ont eu et celles qui n'ont pas eu de l'urine d'accord ce que j'ai fait le test pouvoir justement c'est intéressant voilà j'attends mon frère qui doit me porter des de la paille et du foin voilà c'est la grange pour et le foin c'est pour les lapins il faut toujours du foin et en alimentation donc voilà et la paille plutôt en litière oui la paille en litière et là il reste quelques bottes de foin mais je n'ai plus de paille et ça c'est la maison des moutons voilà et là ça commence à monter un peu le fumier on le voit pas trop on s'en rend pas trop compte mais là bas on voit encore un peu le sol mais là ça commence à monter et quand il y en a un peu haut on amène tout au jardin et on fait un tas les moutons viennent ici quand tout le chaque fois qu'il pleut quand il pleut quand il fait froid ils sont dehors mais quand il pleut la nuit ils viennent dormir la nuit pas spécialement quand ils gèlent ils sont dehors d'accord c'est la pluie qu'ils n'aiment pas trop ah ils n'aiment pas du tout la pluie par exemple s'ils se mettaient à pleuvoir maintenant poif ils rentrent tous ils se mettent à l'abri d'accord pas du tout la pluie la grande derrière ces plumes là bas pour manger les agneaux tu fais comment tu tu passes par un abattoir je vais ici on a le droit on a le droit oui et tu arrives à faire ça on le prend tu arrives à faire ça oui je conduisais des bus et j'avais un collègue qui était il savait très bien depuis les agneaux il m'a montré comment faire c'est lui qui est venu pendant deux ou trois fois il m'a montré comment faire et après je faisais tout seul maintenant quand je suis un peu fatigué je connais le beau père de ma fille qui qui vient nous aider mais je sais faire c'est pas intéressant mais tu manges ta propre nourriture oui oui on laisse tous les débats de côté c'est moi je sais pas andré me dit peut-être il est végétarien moi non non mais par contre je suis sensible à la production locale alors moi j'ai fait cuire du lapin j'ai hésité entre l'agneau et le lapin j'ai fait cuire du lapin c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à les tuer les lapins maintenant au départ c'est pour ça c'était pour avoir pour manger du lapin on a de plus en plus de mal à les tuer sur le côté affectif oui c'est tellement mignon les caresses tous ils ont tous leur nom bah je visite enfin j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'éleveurs et c'est sûr il ya toujours cette notion là alors les lapins bien sûr ils sont fermés aussi j'avais je vais porter la brouette de fumier dans la lait là là c'est la litière des lapins voilà ça ça vient des cages des lapins direct alors il ya des restes de luzerne tout ça quand tu as les moutons ils mangent un peu mais il ya aussi des restes de grains donc tu le mets au sol pour les poules voilà et les poules elles sont heureuses de venir gratter tout ça et puis elles font un paillis qui est plus facile à manier après voilà je vais remettre là tu vois elle regarde il ya du fumier il ya beaucoup d'urine aussi de lapins donc quand on dit l'urine ben on met déjà celle des lapins des animaux et après tu récupères ce si on regarde bien il ya plein il ya des grains de blé tu récupères ce paillage décomposé par les poules pour le potager après comme comme il est là bas d'accord elles ont gratté gratter gratter tous les jours on gratter c'est marrant de voir cet enchaînement les lapins qui mangent du végétal qui offrent un fumier grossier les poules ensuite qu'ils avaient le cycle qui décompose que ça va ensuite au potager se transforme en ça nourrit les choux les choux nourrissent les lapins et en toute façon ça passe par les poules et même là bon là il n'y a pas les moutons à ce moment dans ce parc parce que avec le potager sinon tous les restes de luzerne comme ça les moutons le mangent donc c'est vraiment de l'alchimie on va le laisser dehors parce que ça sent pas bon là c'est pareil on a mis une vigne pour cacher le soleil du matin qui arrive là on a vu même un moment ça fait moins qu'on l'a pas défait on mettait un drap parce que les lapins craignent énormément la chaleur alors n'ayez pas peur les pimpins voilà la grande famille tu vois je leur cueille de la luzerne comme ça et là ils ont mangé ça se conserve deux trois jours sans trop se faner faut quand même pas trop la tasser et là j'ai une petite réserve de paille et de foin que je vais chercher à la grange des moutons ils sont costauds dis donc celle là elle a son nid bien caché c'est qui rit lui on l'appelle petit blanc c'est le plus mignon des lapins oh mon petit blanc c'est mignon toi c'est le plus doux des lapins oh t'es gentil toi oui elle a un nid elle tasse bien pas qu'on voit ses petits hein voilà elle se met en position et voilà des caresses oh t'es mignonne alors elle veut tous les soirées là tant qu'on la caresse c'est vraiment ce qu'elle préfère alors tous les jours il faut qu'ils aient du foin toujours qu'ils aient du foin en réserve tu vois il ya beaucoup de crottes elle met tout dans le même endroit je leur couvre de paille et au bout de quelques jours j'enlève ça là je vais pas y défaire du tout son nid parce que elle a ses petits ils sont nés le 21 et il faut trois semaines pour qu'ils sortent du nid et tu en fais quoi des petits ben on les élève et après comme on veut plus trop les tuer maintenant on les vend pour reproducteurs surtout qu'on en a des beaux comme ça par exemple d'accord ce beau lapin roux là au poil long qui s'appelle rousseau il est tellement beau on peut pas le tuer il est possible alors je passe une petite annonce dans le bon coin ou comme ça et puis on le vend pour la reproduction c'est le papy il est très très vieux celui-là une dizaine d'années il rétrécit quand t'as donné une lapine elles sont grosses les lapines est tout petit lui c'est par là il s'appelle par là on peut pas t'aimes les caresses toi aussi alors il est très vieux il a des les griffes longues pas de faudrait qu'on les coupe ses griffes il a du mal à marcher et là alors à la belle saison il ya plein d'orties qui poussent alors pour l'instant je les mets je l'étends je les mets en broya en broyage tu fais jamais de purin moi j'en fais pas mais j'ai pas le temps je prends pas le temps peut-être oui c'est peut-être pas nécessaire tu as tellement de fertilité autrement c'est comme j'ai les quelques pieds de consoude je tu veux qu'on aille faire le potage et toi tu veux je te suis j'ai une amie qui a tout petit jardin à ville neuf je lui donne mes feuilles de consoude elle se fait du purin elle est très contente moi j'ai tellement de choses que c'est pas très grave là on peut laisser ouvert il n'y a pas les poules non parce que quand les poules sont dans le coin je préfère qu'elles viennent pas tu vois ça c'est ça vient du parc des poules là bas c'est les feuilles qui viennent dessous les noisetières j'ai commencé à ramasser et ça ça va rester là tout l'hiver tu le laisse se composter plus ou moins je laisse se composter et en plus dessous il y avait de la mauvaise herbe tout ça donc donc ça c'est toute la litière des animaux que ce soit moutons alors il ya un peu de fumier c'est très équilibré c'est très riche on voit des crottes de lapin voilà alors là j'ai un plan de tomates qui est presque fini mais il ya eu peut-être 15 énorme tomates comme ça encore c'est un bel exemple sans taille vraiment voilà le piqué est tombé parce que comme j'avais arrosé c'est une c'est une on l'appelle ananas noir je la trouve plutôt verte mais la dernière il est un peu fichu mais elle en a eu mais elle en a eu mais c'est incroyable c'était grosse comme ça la première fois généralement c'est 10 et après il a encore encore retrouvé ou un 5 ou 6 tu as un sol riche riche de minéraux riche en eau quand même en plus tu laisses un peu les herbes j'ai acheté de un morceau de bâche tissée et celle-là on me l'a donné je suis partie d'une association le sel celle c'est le système d'échange local et pour quelques qu'on appelle ça des clés nous c'est une monnaie locale c'est c'est gratuit quoi j'ai pris cette grande bâche et je verrai ce que ça fait ton espoir c'est quoi exactement de bâcher comme ça ben déjà de empêcher beaucoup d'herbes de pousser donc avoir une terre propre au printemps voilà avoir une terre propre ok mais sous la bâche plastique ça c'est vraiment pas du tout il n'y a pas d'eau qui passe là l'eau passe oui là c'est vraiment plastique et ici c'est tissé c'est tissé c'est plus plastique qui c'est une bâche tissée tu as l'eau qui passe c'est intéressant tu récupères ça tu dis avec des échanges locaux celle-là oui je les ai achetés d'accord celle-là c'est vraiment et tu la gagne comment cette monnaie locale mais je change c'est un système d'échanges ouais quand j'ai trop de légumes je donne donc au notre monnaie c'est le nom de la monnaie qui s'appelle des clés et je cumule les clés et après je me paye des choses comme ça ou voilà je vois que tu as des beaux choux que tu viens de planter je les ai plantés et pour les arroser il avait plu un peu mais je les ai arrosé avec de l'urine mélangé dilué quand même mais alors ils ont pouf il y a quelques jours qu'ils ont planté ça fait une semaine peut-être même pas il pousse vite ils ont mais alors ils ont et je me disais qu'est ce que je fais je leur mets de l'antélimace des produits et non j'en ai pas mis et je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu mangés mais non vraiment ils sont pas beaucoup mangés tu récoltes quand ces choux alors ça c'est des choux cabu express ça devrait être bon début d'hiver d'accord mais je vois qu'il y en a une chenille tiens cette fameuse chenille voilà c'est celle là qui me le mange c'est celle là que j'ai dans la serre et on la voit pas beaucoup hein c'est pas du tout le c'est pas du tout la pierride non ah du coup tu récoltes avant le printemps ils passeront même pas l'hiver oui cela il passe parce qu'ils passeront pas l'hiver c'est des exprès c'est je pense qu'ils seront et on est fin septembre ouais mais il faut que je surveille parce que même quand j'avais semé dans une petite jardinière et j'avais trouvé qu'il y avait des chenilles déjà dessus et là j'ai semé des navets je vois qu'ils sont poussés ça y est y'a pas que des navets qui poussent mais ça c'est des navets tout ça pareil tu espères les avoir dès cet hiver ouais en deux mois on verra bien tu verras bien je crois que je suis un peu en retard pour les semés dans ta région tu aurais pu les semmer plus tôt mais ça vaut le coup d'essayer puis tu as une super terre tu as une super fertilité ça va pousser vite alors là j'avais mon frère m'avait porté une grosse boule de paille que j'avais déroulée et tout on voit les restes là la terre était alors je me mets à genoux je gratte avec mon petit outil j'ai pas besoin du tout de travailler du tout du tout du tout vraiment c'est intéressant des carottes là qui pousse aussi c'est vraiment une terre très agréable et par contre sur la grille j'ai mis des haricots c'est des cocos tu vois ils se récoltent comme ça sont juste jaune comme ça là ouais j'en ai pas fait cette année je manquais de place après ils sèchent bon donc c'est trop tard tu vas les récolter un peu frais ou vraiment tu laisses sécher pour les conserver je vais prendre comme ça pour les manger oui oui tu les manges au fur et à mesure comme il n'y en a pas beaucoup à la fois je les mets dans le congélateur et quand il y en a assez bien on les mange tu les congèles quand même sinon je préfère parce que si ou alors il faudrait s'il y en a assez peut-être il y en aura assez remarque je me souviens de ragoût de haricots coco mais quel bonheur oui c'est très très bon c'est formidable mais je les ai rosés tous les soirs tous les soirs ah oui alors là c'était au tuyau parce que comme c'est c'est long ouais je préférais faire au tuyau ça va être la fin aussi mais mais ils ont bien donné aussi et alors par contre bon ils sont trop haut pour le grillage l'année prochaine si j'ai remis sur le grillage faut que je mette un piqué à côté mais qu'ils puissent se filer sur le piqué tu vois ce sont des cultures ouais tu peux les faire monter à deux mètres mais bon il retombe ça s'étouffe un peu mais ça va c'est correct oui c'est difficile à ramasser quoi autant qu'ils sont oui qu'ils étaient sur un piqué comme ça là ce serait mieux tu connais ça les asperges oui et regarde regarde moi quel plaisir et vient de ressortir ça sort tout le long de la saison sorti des nouvelles tiges alors mais les poireaux ils se régalent dans cette terre qu'est-ce que tu veux attention ils sont bien là et regarde il y en a un peu des bois rico tu en as eu tout l'été c'est ça mais ils étaient longs comme ça mais vraiment qu'est-ce qu'ils étaient bons et je crois qu'ils poussent des tomates là bah c'est bien là ce système de de barrière en tuteur ah oui tu vois on a mis deux grilles qui font deux mètres là ils sont bien un mètre cinquante et deux mètres ou un mètre cinq je sais plus il y en a deux comme ça et deux autres faudra bien peut-être qu'on rappuie un petit peu parce que faut c'est quand même assez lourd faut que ça reste tu vois faut que ça reste bien et oui quand même il va falloir qu'on la qu'on la redresse un petit peu alors regarde ce que j'ai fait ça c'est un bidon d'urine ah d'accord et quand j'ai pas rempli mon arrosoir d'eau et avec ça je pompe et voilà excellent voilà donc je mets à peu près même si c'est un arrosoir de 6 litres je m'appreuse un litre et je remplis le reste avec l'urine voilà tu as eu toutes ces tomates encore poire de terre à les poires de voilà ça c'est le yacon tu sais que j'en ai jamais fait tu as récolté déjà cette année non pas du tout ça se récolte quand quand ça commence à geler d'accord un petit peu comme les patates douces mais ok je pense qu'il faut quand même pas laisser gelé mais alors ici j'ai une je n'ai une patate douce mais qu'est ce qu'il y aura de sous tu m'as dit que elles étaient encore plus grosses que par chez moi regarde il y a une touffe là mais il y a deux plans en fait alors j'ai fait un truc je sais pas si tu l'as déjà fait toi moi comme j'y connais rien en patate douce mais ça m'a fait mal au coeur la patate douce qui m'avait donné plein de branches je l'ai planté quand même tu as essayé ça oui je pense que ça marche difficilement on conseille vraiment de partir parce qu'il y en a un qui en est il y en a un là c'est la patate que j'ai planté on verra bien je pense que tu auras guère de résultats la patate douce c'est c'est pour ça qu'on se on s'embête un peu à la boutirée on part de lianes mais tu verras ouais de toute façon il faudra faire des expériences et on a planté des kiwis pour faire de l'ombrage mais les kiwis au printemps ils se sont gelés complètement et je me demande comment ils en sont ressortis maintenant ils sont grillés de chaleur mais ils se sont complètement on aurait dit qu'ils étaient morts et ils sont revenus à la vie tu récoltes des kiwis ou pas pas encore pas du tout alors que ça ils ont peut-être cinq six ans il faut plus il faut plus souvent il faut 7 8 10 ans il y a un mâle et deux femelles ça viendra je reviendrai dans trois quatre ans tu verras d'accord c'est avec ça que tu transportes tout voilà tout tout je vais faire un tour tu veux monter andré s'assois sur la remorque là parce qu'on n'a pas de place sur le bord de la remorque allez je peux c'est génial et du coup c'est un tracteur qui fait aussi tondeuse voilà il fait tondeuse et transport on débranche la remorque et puis ça y est on peut tendre voilà et bien elle est jolie et là toujours le même principe tu apportes en surface alors là il ya je gros j'ai pas j'avais acheté il y avait trois sacs de terreau voile j'ai ajouté ça sur la terre c'est tout ce que j'ai ajouté c'est quoi donc potager du terreau avec un peu d'engrais dedans ok c'est bien ça aide pour voilà j'ai mis ces trois sacs pour planter et plein de terre de topinières parce qu'il y a beaucoup de topinières qui poussait dans la et alors c'est les piments de cayenne il paraît qu'ils sont très très forts oui je vais pas trop les toucher mais je pense que il peut les toucher mais quand c'est sec après peut-être il faut pas mettre les doigts à la bouche on va tirer et sur tous les yeux si on les si on les broie je rigole parce que je vois un plan d'aubergines et on me dit souvent il faut pas mettre les tomates et les aubergines ensemble moi ce sont très très bien entendu mais oui très très bien et alors raison beaucoup trop chaud mais regarde maintenant elle revient et repousse et reflite celle là j'ai fait une jolie aubergine et c'était presque toutes elles ont donné plein j'en ai mangé des énormes mais ce sont très très bien entendu aubergine et tomates oui et par contre le le piment de d'espelette c'est celui là ah il en a un là ça y est il donne un peu ça c'est le piment d'espelette mais il y en a plusieurs même tu peux venir je pense pas de façon même si elle regarde si elles refleurissent là elles sont contentes là les aubergines je vais prendre le concombre tant que je suis là je peux te dire que l'image est marrante je te devine pas derrière les plans tiens viens voir le concombre là je vais le récolter j'arrive et j'en ai mangé plusieurs un c'est pas le premier il est beau ouais note ça elles sont belles aussi magnifique merci vraiment j'ai été c'est un grand honneur d'avoir pu te recevoir mais c'est tout autant d'honneur que de rencontrer des jardiniers passionnés comme ça et puis surtout des juste des personnes humaines je crois qu'il ya rien de plus riche à bientôt merci au revoir olivier